Bienvenue dans le cinquième arrondissement de la ville de Douala. C'est à l'Ogbessou, un quartier en plein développement, que nous allons rencontrer la charmante invitée de ce dimanche. Invitée, bien sûr, que nous retrouvons en pleine action. Nous nous montrerons un tout petit peu curieux et cherchons à savoir ce que notre star fait au quotidien exactement. Quand je me rends le matin, la première des choses, c'est que j'accompagne d'avoir ma fille à l'école et je reviens, le plus souvent que je ne prends pas le petit déjeuner, c'est que quand je suis hyper fatiguée, je prends un petit déjeuner et je fais un petit café parce que j'essaye de maintenir un peu la forme et de l'eau. Alors cette journée, j'ai eu une interview avec Yovan Grieg, c'est une plateforme sur les réseaux sociaux, le culturel, tout ça de Roderick, à l'académie, mon académie à Coto, et ensuite j'ai repétition avec mes musiciens. Mimi, c'est vraiment une fille exceptionnelle. Elle est très sociable, elle est très gentille. C'est une fille que tout le monde a envie de rester à côté d'elle. Elle fait le maximum pour s'occuper de son entourage, de savoir comment va tout le monde. Et vraiment, elle dégage une énergie tellement positive et tellement entraînante que vraiment, tous ceux qui travaillent à côté d'elle ont envie de faire du maximum pour la satisfaire. Elle m'a beaucoup soutenue depuis mon approchement jusqu'aujourd'hui. Je travaille avec elle depuis un an, mais bon, je ne peux pas exprimer ce que j'ai reçu. Je ne sais pas, la rentrée scolaire, même le garde chez moi, elle achète. Donc moi, je ne sais pas, je ne sais pas, elle est très vache. Et je peux que Dieu bénisse à mon cœur continue vraiment comme ça. Je lui dis vraiment de tout cœur, que je suis reconnaissante avec tout ce qu'elle me fait. vraiment un grand merci pour elle. Je ne sais pas comment, je dis, mais elle sait vraiment tout ce que j'ai dit. Elle voit qu'elle a beaucoup fait pour moi et je le remercie. Après un ou deux réglages sur le planning, place au petit défilé devant le miroir que nous allons vous laisser savourer. Et nous aussi, direction l'académie. Donc, la station de musique, généralement, je dis, il n'y a pas beaucoup de musique. Là au moins, nous n'avons pas oublié la clé. Essaye de faire quelque chose qui va dans ce sens-là et aussi dans un domaine dans lequel tu vas t'épanouir. Parce que ce sont très beaux ceux de le relever et de se dire que tu vas au travail, tu es contente comme tu vois, je suis tout ton copain. Mais quand ça ne me donne pas à manger, tu joues la banane quand je vois les enfants. Pour l'entrepreneur qu'elle est, il est très important de porter ce projet qui lui tenait à cœur. Tout ça, bien sûr, dans la positive attitude, tout en disant merci au Seigneur. Ici, on se trouve à Eji Academy, la structure qui appartient à l'artiste Mimi, qui est mon chef. Donc, là, présentement, nous sommes au salon de thé. C'est-à-dire qui s'occupe de pouvoir entretenir tous ceux qui viennent ici pour faire le sport. Nous sommes dans les arts performants, c'est-à-dire la danse, la musique, l'art oratoire, les arts martiaux, la natation et un peu de fitness aussi. Donc, notre quotidien sert à aider les jeunes talents, ressortir le feu qui est en eux, les aider à encadrer les talents pour qu'ils puissent jouir du talent que Dieu leur a donné. Je suis encore en train de grandir, quoi. Franchement, ce n'est pas encore ce à quoi j'aspire. Mais je ne veux pas être un gars sur ce que le bon jeu fait au plein dans ma vie. C'est ça que je remercie déjà. J'ai cultivé, j'ai développé cette passion depuis toute petite et j'ai eu la chance d'avoir un parent très, très grand-prix. Donc, il m'a accompagnée à sa façon, même s'il n'était pas pour, mais il m'a jamais dit non. Tu vois, il n'était pas pour moi, madame. J'étais trop contente de moi. Trop, trop, trop. Vu que nous sommes là, pourquoi ne ferons-nous pas une petite balade ? À son arrivée, Mimi rejoint direct sa bande pour une séance de vocalise. Attention à savourer sans modération. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Malgré la fatigue, Mimi continue de nous proposer de belles galettes musicales. Des productions qui fendaient l'une des voix de la musique urbaine les plus démondées de prises et artistes. Se maintenir au top n'est pas du tout chose facile sans un peu de fitness. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada